La première édition de Mali Actuality La première édition de Mali Actuality La première édition de Mali Actuality C'est tout de suite Le journal Kumba Sissé Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue Les titres Ouverture à Bamako de la session d'information de sensibilisation des plaidoyers sur les manuscrits anciens du Mali C'est à l'initiative du Conseil économique, social, environnemental et culturel et ses partenaires L'objectif est de mieux protéger ces manuscrits A Kay, il y a beaucoup d'améliorations sur le plan sécuritaire C'est la réaction de quelques citoyens lors d'une patrouille des soldats du 41e régiment d'infanterie motorisée A 63 ans d'existence, l'armée malienne a joué un rôle prépondérant dans le développement de la région de Kidal Ils se sont impliqués dans plusieurs domaines comme la construction des infrastructures, le maraîchage, l'élevage, l'éducation et la santé Sidi El Medhi Al-Baka nous donne plus de détails sur les bienfaits de l'armée malienne à Kidal La Côte d'Ivoire a annoncé une mesure économique surprise Depuis cette semaine, les producteurs de produits vivriers ne peuvent plus exporter librement leurs marchandises Cette nouvelle mesure concerne 20 produits Page sport, c'est la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire La première journée de phase de groupe a pris fin hier La deuxième journée de phase de poule démarre avec une impressionnante opposition La Côte d'Ivoire, pays haute contre le Nigeria Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a procédé hier à l'ouverture de la session d'information de sensibilisation des plaidoyers sur les manuscrits anciens du Mali Il s'agit pour les parties prénantes de ce projet de valorisation des manuscrits anciens, la MCD Le Conseil économique et l'UNESCO d'attirer l'attention de tous que l'Afrique a bel et bien une histoire Reportage Youssouf Diakiti Le Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali L'UNESCO et l'Agence nationale de communication pour le développement s'activent pour la protection et la valorisation des manuscrits anciens L'organisation de cette session d'information, de sensibilisation et de plaidoyer est une parfaite illustration de cet engagement à sauvegarder les manuscrits anciens Traoré Asta Koulibaly, directrice générale de la MCD Trésor inestimable, les manuscrits anciens nous relient directement au passé en nous rappelant l'histoire et la richesse de notre culture Ils sont les témoins silencieux des civilisations anciennes Chaque manuscrit ancien est une fenêtre une ouverture sur une époque révolue une invitation à découvrir et à comprendre notre héritage culturel Edmond Moukala, chef du bureau et représentant de l'UNESCO au Mali Ce témoignage de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki qui quand il a appris qu'il existait des manuscrits dans l'Afrique subsaharienne en particulier à Tumbuktu au Mali il a dépêché une délégation pour s'en acquérir et il a même contribué financièrement pour renforcer la sauvegarde et dont nous savons qu'il y a le siège de l'URI Donc juste pour vous dire que l'importance et la valeur pour chaque enfant, pas seulement malien, mais chaque enfant africain il retrouve sa grandeur et aussi sa dignité d'homme sur cette terre et qui vient des civilisations qui ont contribué donc au développement des autres civilisations à travers le monde Les organisateurs de la présente session d'information et de sensibilisation se proposent d'explorer toutes les questions relatives à la conservation et à l'exploitation de ces trésors historiques, les manuscrits anciens et de trouver des solutions durables aux enjeux de leur protection Yacouba Kattile, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali Les manuscrits du Mali demeurent un trésor d'une valeur inestimable qu'il faudra préserver, conserver, exploiter, sauver, garder et promouvoir pour l'avenir de notre pays Faut-il les rappeler, ces manuscrits anciens du Mali forment un ensemble de plusieurs centaines de milliers de documents dont les plus anciens remontent au XIe siècle L'objectif ultime recherché est de mobiliser toutes les sensibilités sociales et institutionnelles à former un bloc pour la valorisation et la protection de ces manuscrits anciens Une équipe de l'ORTM CAI a fait une sortie en compagnie des soldats du 41e Régiment d'Infanterie Motorisée de CAI Cet exercice qui s'inscrit dans le cadre d'une patrouille a pour objectif de dissuader l'ennemi et rassurer les populations Suivons ensemble cette immersion avec Kansoutou Kanouté Nous sommes au camp Mamadou Lamine Ramé de CAI Nous embarquons sous un soleil de plomb avec une patrouille du 41e Régiment d'Infanterie Motorisée Cette patrouille motorisée est composée de militaires déployés pour lutter contre d'éventuelles menaces de bandits armés Le sous-lieutenant Ferdinand Ndiara au 41e Régiment d'Infanterie Motorisée Basie à CAI nous donne des explications sur cette mission Une patrouille c'est d'abord un procédé de combat qui consiste pour une unité de combat à supporter l'isolement en sûreté dans une zone donnée afin d'effectuer une mission bien déterminée Les difficultés majeures que nous rencontrons souvent sur le terrain c'est la praticabilité des différentes pistes qui sont souvent un peu difficiles ajouté à cela la réticence de la population souvent à collaborer Malgré nos soldats continuent de foncer de plus belle afin de freiner l'ennemi et la population aujourd'hui en sont fière Ouassa Lafofana, citoyenne Vraiment, il y a beaucoup d'améliorations Au moment où on entendait à CAI, il y a des attaques il y a les terrosines partout on ne pouvait pas dormir du tout Ils ont tracé, ils ont donné leur corps et âme pour pouvoir vraiment sécuriser la population caïsienne Dialakounate, citoyen J'insiste beaucoup sur trois choses essentielles D'abord, le savoir le travail bien fait et la discipline et la discipline étant un mot clé dans l'armée Boubakar Taméga, citoyen Le parcours entre CAI en traversant la ville de Diema pour aller à Bamako il y avait tellement d'insécurité sur la route aujourd'hui, Dieu merci cette insécurité est en train d'être éradiquée Colonel Boubakar Mariko commandant le 41e régiment d'infanterie motorisée de CAI Les patries peuvent être effectuées à tout moment mais intensifiées pendant les périodes de festivité afin d'éviter toute action de sabotage de l'ennemi et de garantir la cuitude de la population On a un soutien moral de la part de la population parce qu'à chaque fois qu'une mission passe dans certaines localités pratiquement dans toutes les localités bien sûr on est acclamé par la population comme tout autre citoyen tout le monde est unanime là-dessus qu'aujourd'hui l'armée montre en puissance l'acquisition des matériels des dernières générations des drones et plein d'autres matériels que nous avons eus ces derniers temps Collaborer et donner des informations attendent au FAMA Tels sont les souhaits les plus ardents du colonel Boubacar Mariko commandant le 41e régiment d'infanterie motorisée de CAI CAI, dans surtout qu'à noter la Sanna Keïta pour l'ORTM Direction Kidal pour parler des bienfaits de l'armée malienne En 63 ans d'existence les soldats du Mali au-delà de leur mission irregalienne de protection des populations ont joué un rôle indispensable dans le développement des Kidals et pour le bien-être des populations depuis Kidal, Sid, El-Midi, Ag, Al-Baka L'histoire de la région de Kidal a toujours été liée à celle de l'armée malienne pour la simple raison les FAMA, depuis les premières ères de l'indépendance du Mali ont joué un rôle important dans le développement socio-culturel de Kidal Déjà, les premières routes de Kidal autrefois cercle de Gao ont été construites par les prisonniers sous le leadership des autorités militaires de l'époque l'école BAM de Kidal les stades municipales la maison des jeunes la maternité la coopérative les routes les centres d'accueil plusieurs infrastructures qui ont été réalisées à Kidal sont à l'actif des femmes premier gouverneurs de Kidal réhabiliter la piste qui va entre ici et Thessalide la piste qui va d'ici à Boassa tous les chantiers de l'état surtout les constructions en pierre l'élevage l'école la maison de qui est dans le centre-ville la météo aussi les jeunes de Kidal ont profité directement du savoir-faire des FAMA dans le domaine de la soudire miniserie maçonnerie et surtout du maraîchage d'où la naissance de plusieurs quartiers maraîchers autour du camp général Abdoulaï Soumare de Kidal ils souffrent cela personne ne ressource le maraîchage est une activité très pratiquée chez nous ici l'année de même pour la miniserie la maçonnerie la soudire tout ça ce sont des métiers très porteurs qui peuvent permettre à une majorité de jeunes d'avoir une occupation et c'est de solidariser de tout ce qui est de nature à les amener vers des réseaux illégaux je les remercie beaucoup infiniment l'unition de l'armée pour les emplois la stratégie payante des autorités militaires a permis d'initier des échanges culturels et même des jumelages entre les jeunes de Tamaracet et Cédé Kidal chose qui a renforcé les liens historiques de fraternité et d'amitié entre le Mali et l'Algérie pour l'histoire et la reconnaissance des efforts du Mali dans les cadres de l'indépendance de l'Algérie plusieurs officiers algériens et maliens ont été formés et équipés à Intedainé à 25 km de Kidal y compris l'ex-président Abdelaziz pour participer avec honneur et dignité à la libération de l'Algérie et à la défaite historique de la France les femmes sont aussi à la base de la naissance de la troupe artistique et culturelle de Kidal Amoudan Aghikmas ancien député du cercle de Kidal la troupe théâtrale aussi était dirigée par des militaires c'était eux qui faisaient presque tout et c'est eux qui transportaient aussi les troupes pour la semaine régionale à Gaou dans le cadre des activités civiles militaires les famas ont toujours été aux côtés des citoyens maliens de Kidal on se rappelle des convois humanitaires pour fournir des produits alimentaires des médicaments et des citernes d'eau sous le leadership du général Al-Haj Gamou les camps militaires sur toute l'étendue de la région ont servi de logement et soutien sans faille au premier cadre de Kidal sans distinction aucune les fils de Kidal dont les parents étaient loin de la ville ont été nourris logés et encadrés par des militaires Hamoudan Aghikmas ancien député du cercle de Kidal 95% des enfants n'avaient pas leurs parents en ville donc ils vivaient de ce que les militaires du camp de Galop leur donnaient chaque militaire avait un enfant avec lui il partageait son café son pain avec lui et c'est grâce à eux que la plupart ont pu étudier pour l'ORTM Actualité hors de nos frontières en Côte d'Ivoire plusieurs cultures vivrières interdites à l'exportation en tout 20 produits ne doivent plus quitter les sols ivoiriens sans autorisation sous peine de sanction on parle donc du manioc du liam du maïs du riz entre autres les producteurs de ces denrées vivrières doivent maintenant obtenir l'autorisation préalable auprès du gouvernement cependant 6 mois à compter de lundi 15 janvier la raison invoquée par les autorités est d'assurer un approvisionnement régulier des marchés en produits vivriers à l'effet de garantir la sécurité alimentaire des populations au Maroc la réforme du code de la famille au coeur des attentes des militantes féministes les Marocs en pleine réforme de la Moudawana le code de la famille près de 20 ans après la dernière réforme de ce texte le royaume shérifien s'apprête à le modifier pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes en septembre 2022 Mohamed 6 a lui-même adressé une lettre au chef du gouvernement dans laquelle il exige qu'on lui présente des propositions d'amendement du code de la famille dans un délai n'excédant pas 6 mois le procureur chargé de l'enquête sur l'éruption d'hommes armés en direct sur le plateau d'une chaîne de télévision publique équatorienne le 9 janvier prenant brièvement en otage des journalistes et d'autres employés a été assassiné a annoncé hier le parquet l'éruption en direct d'hommes d'hommes lourdement armés claquant au sol sous la menace djihadiste et employés de la chaîne TCAG à Guayaquil sud-ouest avait choqué le pays confronté à une vague de violences déclenchées par les gangs de narcotrafiquants la police a rapidement intervenu avait arrêté 13 assayants sans faire de victimes le Pakistan a annoncé ce jeudi avoir mené dans la nuit des frappes contre des caches terroristes en Irak après une attaque de ces derniers sur son territoire ayant tué des enfants ce matin le Pakistan a mené une série de frappes de précision hautement coordonnées et spécifiquement ciblées contre des caches terroristes dans la province de Sistan Balouchistan j'arrive en fait dans le sud-est de l'Iran a annoncé dans un communiqué le ministère pakistanais des affaires étrangères en précisant qu'un certain nombre de terroristes ont été tués selon un média d'état iranien trois femmes et quatre enfants ont été également tués cette information sportive avant de boucler les journales football 34ème édition de la canne Côte d'Ivoire 2023 la première journée de phase de groupe a pris fin hier la deuxième journée de phase de poule de mar avec une impressionnante opposition la Côte d'Ivoire pays hot contre le Nigeria Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal il vous a été présenté par Koumba CC Mamadou B. Diallo était à la connexion technique réalisation Ousmandaw la mise en ligne a été assurée par Abdul Aziz Koulibaly merci de votre aimable attention l'information continue juste après moi vous pourrez suivre le journal de la canne avec Abdul Karim Kaba Musique Musique ... ... Sous-titrage ST' 501